bonjour à tous aujourd'hui nous allons du coup passer à windows xp puisque évidemment on a fait une petite vidéo sur windows minimum mais bien sûr ce que les gens à l'époque avaient dans la mémoire collective c'était surtout windows xp qui a été un windows qui a été le plus souvent utilisé pendant la période 2000 à 2010 même quand visita est sorti et windows 7 et du coup on va faire une petite migration de notre windows millenium en mode ms dos vers windows xp que voici et du coup on va faire une mise à jour une mise à jour de ce windows on va faire une mise à niveau directement donc on pourrait faire une nouvelle installation à l'époque ce qui fait que ça écrasait tout où on fait une mise à niveau on va faire une mise à niveau voir un petit peu comment ça se passe on va accepter les termes du contrat la clé de produit il va falloir que je la trouve je vais faire des petits cuts pendant la vidéo vous inquiétez pas et on se retrouve juste après et d'ailleurs petit aparté mais il faut savoir que si vous ne trouvez pas la clé de votre windows vous n'avez pas si vous allez dans les fichiers d'installation qui sont sur le cd vous allez dans i386 et dans le dossier une athènes vous allez pouvoir retrouver le numéro de la clé est ce que je vais faire d'ailleurs parce que je ne me souviens absolument pas de la clé windows alors on peut regarder on peut faire une mise à niveau et du coup il nous propose d'afficher des problèmes matériels et certains problèmes logiciels recommandés ne pas afficher le bon on va pas faire afficher le rapport on va faire suivant on va pas mettre la mise à jour on va se contenter de ce qui est déjà sur le cd on va pas aller chercher sur internet mais déjà à l'époque il proposait de le faire c'était pas mal c'est à dire d'aller chercher directement sur le windows update pour mettre à jour certaines choses certaines choses lors de l'installation donc là il va analyser l'ordinateur et il dit qu'on a à peu près 56 minutes à attendre alors là bien sûr comme on n'est plus à l'époque des cd rom et des ssd et des ssd disques durs vous vous doutez bien vous vous doutez bien que ça ne va pas ça ne va pas se voir on verra pas là on verra pas la différence du coup c'est en train de charger on va voir ce qui se passe et on se retrouve juste après ça et donc on arrive dans le menu d'installation de microsoft windows xp donc préparation installation de windows c'est un petit peu vous allez voir c'est un petit peu comme les installations de tous les windows en fait avant que ce soit 95 98 2000 aussi nt4 je n'ai pas de bêtises nt 3.5 je suis plus mais vous voyez voilà donc là on est dans l'état d'avancement pour l'installation de windows xp ce menu voilà qu'on retrouve à chaque fois plus ou moins qui nous présente à chaque fois les les améliorations de cette façon de windows de toute façon on va aller voir dans la vidéo reste un petit peu longue comme l'occasion de voir un petit peu les évolutions entre la version parce que là je précise quand même qu'on part d'une évolution drastique puisque on part d'un noyau qui est un noyau ms dos à un noyau qui nt nt qui à l'époque avait commencé dans les années 90 début 90 qui était réservé d'abord pour le milieu professionnel puisque c'était une architecture de base 32 bits si je ne dis pas de bêtises et en plus un noyau qui était beaucoup plus fiable que le noyau ms dos et pour le coup ce noyau c'est la première fois que la version on va dire familiale de windows intègre ce noyau avec Windows xp si vous étiez si vous avez un pc à l'époque et vous utilisez le noyau nt il fallait avoir windows nt4 ou nt5.0 c'est à dire windows 2000 et il y avait déjà une énorme différence de stabilité entre les deux donc là on va le laisser un petit peu avancer et on se retrouve une fois qu'il a terminé donc là il charge alors une nouvelle interface utilisateur une individuelle professionnelle dispose d'une interface visuelle associant à style et purée des couleurs attrayantes alors c'est vrai que ces couleurs à l'époque on va le voir un peu plus tard mais elle faisait un petit peu débat dans les gens qui suivent un petit peu de problème informatique parce que certains la comparer à l'interface un petit peu play school pas si vous voulez ce que je veux dire la couleur assez enfantine etc et ça c'était totalement différent de l'univers de microsoft d'avant puisque le thème classique qui d'ailleurs était présent jusqu'à windows 7 si je dis pas de bêtises on pouvait l'activer était assez grisâtre assez grisâtre fond blanc enfin il n'y avait pas de c'était pas chatoyant et windows xp était le premier os à faire justement cette ce ce virage un petit peu à 180 degrés pour le milieu familial avec cette interface mais il faut savoir qu'à l'époque bon évidemment linux existait déjà et pour le coup linux se proposait énormément d'interfaces différentes on avait j'ai no j'ai nom ou d'hommes comme on le prononcer il y avait du cadeau etc qui permettait d'avoir d'interface personnalisable totalement entièrement c'est la différence avec windows et qui peut même c'est d'avoir des univers un peu plus chatoyant si on avait envie là sur windows c'était un peu plus compliqué et pour le coup à ce moment là puisqu'on est dans les années quand même 2001 puisque une exp est sorti en fin 2001 c'est pour ça que windows minimum a une carrière assez courte finalement ça a duré vraiment à peine et ben windows xp je ne sais plus que je voulais dire c'est modifique était rentré oui allait rentrer en concurrence rapidement avec une mac os 10 qui lui par contre faisait aussi un virage 180 degrés sur son interface puisqu'on quittait le mode classique des systèmes sm7 8 etc mac os 8 mac os 9 9.1 1.2 et qui eux étaient aussi restés sur une interface totalement à l'ancienne l'interface du mac certes elle s'améliore avec le temps mais c'était quasiment la même depuis le premier il y avait juste quelques améliorations bien sûr techniques et technologiques de système d'exploitation mais le gras au niveau graphique c'était quasiment la même chose par contre chez quand ils sont passés à mac os 10 donc la version je sais plus si la première c'est la version de cheetah ou pouma enfin il y a plusieurs sous versions là par contre le interface était vraiment beaucoup plus jolie on était alors je crois que c'est le morphisme si je dis pas de bêtises le terme c'est à dire que l'on représentait les objets sur les icônes comme à la vie réelle c'est à dire qu'on n'interprète pas en fait un objet qu'on représente sur l'ordinateur par quelque chose de stylisé c'était vraiment vous avez carrément une capture d'écran d'un cd où vous voyez visuellement un cd avec l'effet de réflexion l'effet de transparence etc c'était reproduit et ça donnait c'était incroyable à l'époque de voir un système d'exploitation aussi beau enfin beaucoup ont adoré mac os 10 avec ça parce que c'est vraiment très très beau et microsoft de son côté avec la windows xp n'a pas vraiment fait ça ils ont conservé une interface qui était une interprétation visuelle de ce qu'on avait dans le monde réel allez je vais faire un deuxième interprétation visuelle parce que sinon voilà pour mille ans on se retrouve juste après allez de retour on va pouvoir du coup changer la résolution et là normalement pour ceux qui à l'époque installé une 2 xp et qui n'avait pas les drivers vous n'avez jamais pu entendre ce qui va se passer après normalement en tout cas vous n'allez pas avoir de son alors on va attendre qu'il finit de charger évidemment le veuillez patienter ça fait très longtemps que j'ai pas un seul windows xp honnêtement à l'époque j'avais tendance à beaucoup le faire pour faire des tests alors c'est parfait c'est exactement ce que je voulais faire c'est à dire vous faire écouter un petit peu la musique voilà donc bienvenue dans le système espétaçon microsoft et comme je le disais à l'époque sauf si évidemment vous faisiez par exemple le switch d'un pc assez récent et que windows xp avait les drivers à ce moment là de votre système vous ne pouvez pas entendre la musique j'ai connu très peu de gens qui ont eu de la musique à l'installation mais du coup voilà bienvenue donc cette nouvelle interface de windows voilà on va faire suivant on va pas mettre à jour parce que bon on est en 2024 donc vous tenez avec les mises à jour ça va être compliqué de les récupérer on peut activer windows via internet maintenant alors on va essayer de le faire c'est pas sûr que ça marche je crois que ça n'a pas marché non pas maintenant alors ça c'est aussi c'est nouveau le fait de devoir enregistrer une copie par internet ou par téléphone c'est le premier windows à le mettre en place parce que typiquement avant windows xp windows 2000 windows millenium windows nt4 98 95 etc et ben vous ne pouviez pas activer microsoft il n'y a pas besoin de le faire en fait il y avait une clé la clé était peu ou trop unique mais à aucun moment il vous disait bon maintenant on veut vraiment vérifier que ta clé elle est bonne sur le serveur donc on va te faire enregistrer la clé etc non non là vous n'étiez pas n'est pas obligé et c'est vraiment une d'autres espées qui a mis ça en place la première fois il n'a pas pu être rejoint sans déconner et apparemment ça marche encore si on passe par le téléphone donc deuxième évolution l'évolution de windows xp par rapport à son pré-décesseur je vais passer pré-décesseur surtout je vais comprendre 88 et millenium c'est que l'on avait du coup la possibilité alors on pouvait mettre plusieurs utilisateurs sacré utilisateurs et on avait le menu démarrer le menu logon qui proposait d'afficher tous les pictogrammes de chaque utilisateur ça c'était pas mal parce qu'à l'époque beaucoup de beaucoup de personnes en famille justement disposait que d'un pc c'était pas encore la mode tout le monde avait son portable son téléphone etc du coup tout le monde avait son truc solo non non là on avait du coup le seul pc donc chacun devait prendre sa session pour faire ce qu'il voulait ça c'est sûr à remettre un nouveau mot de passe voilà parce qu'effectivement j'ai l'ancien compte l'ancien compte sur une dose minium on va faire ok j'ai une petite fois là donc le menu de démarrer il est comme ça mais si je veux si je veux je pourrais revenir à l'ancien menu c'est le menu avec la petite fenêtre où on rentre la main le nom d'utilisateur et le mot de passe on pouvait encore le faire donc là je vais mettre les moteurs ce que j'ai mis et vous pouvez voir qu'il a conservé mon bureau d'avant j'avais mis ce fond d'écran on a encore alors certes ce n'est pas le nom de la session c'est pas le même j'étais sur mais j'ai encore un senti de wmv je crois que c'est fourni avec et donc on est passé à windows xp alors comme je le disais l'interface voilà pas mal changé le menu d'arrêt démarrer a évolué maintenant il permet d'avoir des raccourcis sur le côté ici on n'est plus avec le mode classique juste en colonne alors on peut l'activer vous allez voir que si on voulait revenir à l'époque sur le menu d'émarrer classique on pouvait aller dans le menu d'émarrer menu d'émarrer classique on pouvait aussi personnaliser bien sûr mais si on voulait voilà on faisait ça on faisait appliquer et quand on est dans le menu d'émarrer on avait le menu à l'ancienne on va rester dans la modernité en peu parenthèse et on va rester là dessus on avait une visite guidée pour découvrir toutes les versions de enfin toutes les améliorations de windows xp on va pas le faire pour le moment on a msc messenger donc windows messenger qui a été mis à jour dans sa version 5 si je dis pas de bêtises ouais ça ressemble à peu près à la version que tout le monde a eu à l'époque surtout si comme moi vous avez passé vos années à aller au cdi et que tout le monde utilisait msn ben vous avez cette version par défaut qui était installée et du coup tout le monde a eu cette variante cette variante si je dis pas de bêtises c'est la version 4.7 voilà il y a eu la version 5.1 peu plus tard avant que les gens installent eux mêmes leur msn qui était en version 7 si je dis pas de bêtises puis vite etc on avait internet explorer qui était bien évidemment fourni avec windows ça c'est le cas depuis osr 2 si je dis pas de bêtises de windows 95 alors bon internet explorer comment vous dire maintenant il n'est plus utilisable il ne gère même pas l'https si je dis pas de bêtises donc si je vais sur des liens ça ne va pas marcher je vais quand même tenter le coup d'aller sur un de mes sites voilà on a fait la même que j'avais fait à l'époque et ça ne marche pas totalement refusé et là vous pouvez le voir on a 30 jours de disponibles pour l'activation donc j'ai 30 jours pour l'activer et c'est beaucoup plus restrictif et je crois que c'est pareil sur Windows Vista c'est à dire que quand vous dépassez les 30 jours autant actuellement sur Windows 10 ou Windows 11 bon vous n'activez pas votre Windows vous pouvez l'utiliser ça pose pas de problème vous avez les settings qui sont un peu bloqués si vous voulez vraiment tout faire dessus mais si vous l'utilisez juste pour jouer à un jeu vidéo ce genre de choses vous ne serez pas bloqué mais là concrètement si on dépasse les 30 jours je reste bloqué au bout de windows enfin à l'écran des logon et tant que je n'ai pas activé je ne peux rien faire je ne peux même pas rentrer dans la session c'était beaucoup plus restrictif à l'époque alors pas grand chose à changer alors évidemment on a des nouveaux fonds d'écran normalement si je ne dis pas de bêtises alors c'est là on va le voir après je peux changer la résolution mais c'est très bien comme ça on va changer on a le nouveau évidemment écran de veille windows xp voilà si vous voulez voir on peut faire appliquer aperçu voilà on a aussi d'ailleurs le labirine 3d qui est toujours là alors il est toujours parce que justement on passe d'une migration de windows millenium à windows xp mais dans l'absolu vous l'aviez pas par défaut par contre des choses ont été changées c'est à dire que si je fais alors windows je sais pas ce que c'est voilà non c'est peut-être pas celui-là boîte florissante non je sais plus il y a je crois ces fenêtres volantes dans ça il y a encore si je dis pas bêtises il y a un des écrans de veille qui a changé et en fait au lieu d'avoir le logo de windows de windows 98 c'est windows windows xp à la base bon bref donc vous pouvez toujours changer ces écrans de veille ce menu là n'a pas bougé en soi à part le skin qui a un peu changé ça reste la même chose par contre ce qui a changé c'est que ben on a maintenant le nouveau thème windows xp dans ces trois variantes c'est à dire que là par exemple si je veux je vais dans la son classique donc là on se retrouve avec un menu comme les anciens windows finalement le menu classique le mode classique et quand on va dans une dos xp on a plusieurs solutions on a le mode bleu par défaut on a le gris clair d'avoir une version blanche et tout change c'est à dire même le le menu démarrer change avec et on a le vert olive voilà qui est ici et qui nous permet d'avoir trois trois menus différents alors ça a été aussi à l'époque une mode énorme pour les thèmes windows c'est à dire que si vous y allez sur des sites où les windows bling vous avez ce qui était sur des vianart etc vous pouvez voir des centaines de milliers de vaches non j'exagère peut-être des milliers de thèmes pour windows xp s'il permettait de modifier complètement et ça c'était vraiment cool et c'est quelque chose qui s'est perdu après windows 7 c'est à dire que maintenant pour modifier l'interface de son windows c'est beaucoup plus complexe il faut adapter des thèmes dans les nouveaux windows 11 et 10 qui n'existe pas donc il faut les adapter pour qu'ils puissent les interpréter et en plus pour les mettre en place il faut utiliser des securés x pour modifier les fichiers pour qu'elle cherchait les dll les bonnes il va récupérer les anciennes dll pour les mettre à la place de nouvelles pour utiliser le thème en question qui était fait à l'époque pour une 2xp ou windows 7 etc c'est beaucoup plus compliqué en fait de personnaliser windows maintenant que c'était le cas à l'époque à l'époque on pourrait faire quasiment ce qu'on voulait c'était pas forcément plus facile à mettre en place mais vous téléchargez un thème vous avez modifié le xpass uxthème.dll je crois un truc comme ça vous copiez coller votre thème dans les dans les dans windows je crois que c'est windows media je dis pas de bêtises ressources pardon ressources thèmes vous le mettiez ici vous allez le chercher dans les propriétés dans les thèmes et tape vous l'active etc alors je remarque il a conservé les thèmes de microsoft plus qu'on avait installé dans windows 7 dans windows 7 dans windows xp est ce que ça marche toujours eh ben oui ça marche toujours c'est pas mal vous avez vous aviez windows plus microsoft plus vous pouviez quand même les utiliser sur windows xp et il ya une version de microsoft plus pour windows xp aussi avec des thèmes qui étaient plus modernes etc que l'on pouvait utiliser bon on va revenir par défaut on va mettre minos classique pas minos classique minos xp et là on va retrouver la belle colline verdoyante que tout le monde a connu alors on va faire un petit tour au niveau de l'interface alors computer pose de travail ça n'a pas bougé voilà sauf que maintenant on a quelques évolutions légères sur l'interface on n'a plus le menu avec les touches toutes les icônes ont un peu changé il y en a surtout ça qui a changé c'est à dire que par exemple quand on va ouvrir un disque ici on a un mode d'affichage qui est modifiable voilà changer le style d'affichage alors c'était aussi le cas pour une dose une dose de mini ou une dose xp etc une dose bienium mais la nouveauté ici c'est que maintenant regardez on a un dossier et dans les dossiers on peut voir les images à l'intérieur une partie des images si par exemple je vais dans mes documents et je vais dans mes images vous voyez on a des images là mais on a des échantillons d'image un petit raccourci et là je vois les images qui à l'intérieur c'était un système d'aperçu miniature avant et ça c'était une des nouveautés une des nouveautés de windows xp d'ailleurs quand on clique sur une image on a maintenant voilà la liseuse qui était mis au jour aussi pour voir les images donc on pouvait faire plusieurs trucs on pouvait retourner les images voilà si vous hésitez passer de windows 98 à windows xp ce que beaucoup de gens ont fait il y a peu de gens qui étaient sur nous et bien d'un seul coup vous vous retrouvez à pouvoir lire les images facilement dans l'explorateur alors qu'avant c'était plus compliqué donc là c'est une petite nouveauté de l'explorateur donc voilà pour l'explorateur là si on a droit à des emplacements alors par contre on peut pas les modifier c'est assez dommage c'est par défaut c'est à dire que mais autant maintenant dans windows on peut mettre à gauche un peu ce que l'on veut pour aller plus vite directement là c'est pas possible alors il n'a pas affiché mais on a toujours évidemment cette option quand on est entré sur le disque la première fois ces fichiers là sont masqués pour éviter de les modifier donc vous n'avez pas assez au fichier caché il fait activer automatiquement manuellement donc voilà pour l'explorateur en sûr n'a pas tellement changé on a windows media player qui a été mis à jour et là je crois qu'on a 100 titres je sais plus que c'était ça je crois que c'est ce qu'on a fait sur windows millenium à l'époque on est passant en version 9 du lecteur windows media series mais pour être franc avec vous ici on est dans une version de windows xp qui n'est pas la sp 0 c'est la size pack 3 pourtant vous dire que l'on est directement la version la plus à jour de windows xp quasiment mais si vous démarrez avec nos esp à l'époque le sp 0 normalement c'était la version lecteur média en version 8 voilà vous n'avez pas la version 9 elle est venue un peu plus tard et même un peu plus tard il y avait eu la version 10 avant windows vsta on va faire terminer et voilà on a notre fameuse vidéo faite à l'époque qui se Alors le lecteur Windows Media Player a beaucoup évolué au niveau skin mais en soi il n'apporte pas grand chose on a un peu plus de liens avec internet etc on peut graver des cd avec on peut extraire sur un cd les musiques pour les mettre en mp3 ce que beaucoup de gens faisaient finalement pour récupérer leur musique pour avoir les musiques gratuitement tout simplement tu demandais à un pote vas-y go passe toi ton cd je récupère les musiques et puis c'est terminé on avait les musiques sur le ordinateur c'est un petit peu à l'ancien ensuite on a Outlook qui a été mis à jour légèrement entre parenthèses parce que bon niveau l'interface n'a pas changé fondamentalement on a toujours les jeux les jeux ici qui sont présents on a toujours le pinball le reversi je crois qu'il y a quelques nouveaux jeux en plus non c'est toujours les mêmes non je crois que c'est cela voilà atopic bagamon dames de pics sur internet et jeux de dames là par contre c'était lié à windows xp c'est un nouveau jeu qui permettait d'utiliser justement l'internet en parlant d'internet justement notre évolution qu'on avait c'est qu'on avait aussi la prise en charge du wifi et oui quand windows xp est sorti alors à l'époque le wifi c'était pas encore courant honnêtement les premiers noms wifi peu de gens avaient le wifi le wifi a pas une portée de fou les débits étaient assez moyens et du coup les gens étaient plutôt banquables mais avec les au fur et à mesure de l'évolution de 10p le support de wifi a été apporté et du coup les gens ont pu utiliser le internet sans fil simplement voilà donc on a l'assistant transfert de fichiers paramètres ça c'était pour transférer les fichiers d'un un autre à l'autre paint n'a pas changé c'est exactement la même chose maintenant ils n'ont pas fait d'effort là dessus entre les anciennes versions windows et windows xp ensuite pour essayer de faire un peu le tour voilà ce qu'on avait par défaut tout simplement on a la connexion bureau à distance qualité sauvineuse minimum je crois qu'elle n'était pas présente sauvineuse 98 qui permettait de prendre la main sur un bureau à distance et d'ailleurs cette version du bureau à distance allait bien en version sp3 parce que le skinner un petit peu en mode en mode vista si vous êtes assez pointilleux vous voyez que c'est un petit peu changé et on pourrait se connaître du coup un bureau à distance c'était pas mal ou un serveur il n'y a rien au niveau du démarrage on avait le système windows update qui était présent comme windows 2000 alors évidemment ça ne va pas marcher parce que c'est trop vieux mais on pouvait mettre à jour son windows comme ça en allant sur internet mais la différence c'est que pour les premières versions de windows xp il fallait télécharger les packages un par un on les récupérait on les téléchargeait les installer après il y a eu des packs du coup les pack 1, pack 2, pack 3 et je crois que dans le 6 pack 3 c'était un peu plus facile puisque il se faisait quasiment automatiquement il disait qu'il y a une nouvelle mise à jour vous cliquez en bas pour installer et aller chercher et ça marchait alors pourquoi ce windows a finalement a très très bien marché déjà comme je vous l'ai dit on est sur un noyau qui est beaucoup plus stable mais avec des pincettes à savoir qu'au début quand news isp est sorti outre l'interface qui était jugé comme un peu pas très mature par rapport à celle de windows 2000 ou 98 la version sp 0 n'est pas stable n'est pas fiable non plus alors elle est peut-être plus stable qu'un windows minimum ok mais elle n'était pas spécialement beaucoup plus stable qu'un windows 98 en seconde édition je précise et ce qui fait que les premières personnes qui ont une 2 xp n'était pas forcément ravis surtout qu'il n'y avait pas de manière à l'époque par rapport aux configurations pour pouvoir faire tourner un windows xp il fallait au minimum 256 mod rams alors là dans cette version on a 512 256 mod rams je dis pas de bêtises un pentium 400 mhz quelque chose comme ça et minimum pentium 2 et c'était pour l'époque alors certes ça a vite augmenté au niveau des configurations mais au tout début c'était encore un peu chaud pour beaucoup de configurations un peu comme ça a été le cas après pour vista c'est à dire que beaucoup de gens n'avaient pas beaucoup de rams en fait quand moi personnellement on a eu en 2001 windows xp on avait un pc et on avait 380 mod rams si je dis pas bêtises on avait rajouté de la ram par dessus enfin bref et windows xp ben on perdait en performance puisque en termes de ram prix là vous allez voir ça apparaît ça paraît anodin maintenant parce que c'est pas beaucoup mais regardez les process performance j'ai 512 mod rams j'ai 99 mode prix en moyenne avec les drivers installés un windows xp de base prenait à peu près 130 méga de ram voilà et le système de ram de windows xp n'est pas comme windows vista ou à partir de vista ça a changé jusqu'à maintenant c'est à dire que n'est pas adaptatif par exemple windows vista on en parlera encore quand on fera windows vista là par exemple s'il détecte que ma configuration en ram par exemple j'ai 512 mode ram ben il s'en fout complètement il s'en fout lui il va prendre sa ram habituelle les programmes vont tourner et puis ça sature ça sature il va swapper sur le disque dur c'est à dire qu'il va utiliser la mémoire au disque dur qui est beaucoup plus lente pour pouvoir continuer à fonctionner mais ça s'arrêtera là en comparaison windows vista par exemple quand il est sorti en plus de ram parce qu'en fait la ram qui ne sert à rien c'est dommage de ne pas l'utiliser finalement et windows vista était capable de s'adapter à la ram de la configuration c'est à dire que si vous n'avez qu'un giga de ram par exemple eh bien il a tendance à réduire la proportion de ram prise par le système pour donner plus au programme en cours et si par exemple vous avez un giga de ram par défaut vista peut-être prenez 300 400 mégas de ram mais si vous avez 4 giga de ram et bien par défaut il en prenait 1,2 ou 2 giga et vous disiez mais attendez il consomme énormément mais c'est pas grave en soi c'est juste que comme la mémoire ram est plus rapide ça permet justement d'alléger beaucoup de enfin de rendre le système plus réactif on voit ici 99 pots de ram ça paraît pas beaucoup mais à l'époque si j'avais que 380 pots de ram par défaut j'ai déjà un tiers de ma ram qui est prise donc du coup ça me reste deux tiers pour le reste c'est pas fou parce que si on fait du multitâche je comporte un navigateur en même temps un truc pour goûter la musique et aller à un jeu en fenêtres ben déjà je vais quasiment saturer donc à l'époque le système était jugé comme assez gourmand sachant qu'il était plus gourmand que le windows 2.0 qui était le même noyau alors là on est en noyau 5.1 mais le noyau par défaut de windows 2.0 c'est 5.0 mais c'est peu au pro le même noyau et le problème c'est que ceux qui étaient sur windows 2.0 par défaut je crois que l'explorateur ont tout enfin tout réuni un windows 2.0 prenait 35 mots de ram alors que le windows xp je vous l'ai dit entre entre 100 et 120 mots de ram et ces 90 mots de ram de plus ils sont énormes pour l'époque alors évidemment ça n'a pas duré puisque après les configurations se sont améliorées et les gens ont été contents parce que finalement leur pc ils arrêteraient bien le faire tourner et windows xp entre donc c'était bien amélioré dans ses maintenant c'est dans sa stabilité premièrement et dans ses simplement sa stabilité autre chose qui va entre parenthèses tuer windows xp même si n'est pas tuer quand j'ai tué c'est vraiment faire du mal à une xp c'est c'est le gros problème de milieu des années 2000 c'est que ce système là n'est pas fait pour internet n'est pas fait pour internet en fait l'origine n'est pas fait pour internet c'est pas le système n'est pas capable d'aller sur internet de lancer des choses non pas du tout c'est juste qu'en termes de sécurité le système nt n'est pas bon pour justement n'est pas adapté à ce qui allait se passer dans les années 2000 c'est à l'avènement des virus de tout ce qui est trop genre etc et le système windows fait que comme vous êtes plus ou moins administrateur de votre poste tout ce que vous allez choper comme virus etc va avoir un impact direct et le problème c'est que pendant toutes ces années où une microsoft windows xp va va devoir de jongler avec des mises à jour et des antivirus avec des pare-feu etc c'est pour ça qu'on a eu le pare-feu windows qui au plus en mesure a été rajouté à windows et amélioré avec des mises à jour l'antivirus etc il ya microsoft des fenêtres mais je crois que ça c'est à partir de nos vistas si je dis pas de bêtises et c'est justement cette alerte qu'il y a eu sur beaucoup de pc avec Windows xp qui fait que Windows Vista plus tard sera beaucoup plus verrouillé et entre parenthèses beaucoup plus chiant puisque souvenez-vous sur nos vistas quand vous faisiez un truc vous avez une barre chaque fois qu'ils disaient vous êtes vous sûr de vouloir faire ci faire ça etc c'était très relou on pouvait les activer en vrai mais c'était assez relou et ça avait saoulé les gens à l'époque mais c'était dû au fait que ben à l'époque une os xp il ya eu beaucoup de gens qui ont eu des problèmes avec les virus à cause de ça voilà donc une os xp n'était pas parfait mais ça s'est quand même très bien implémenté puisque une os xp a eu jusqu'à 97% 98% peut-être de part de marché à son prime ce qui était quasiment énorme enfin je veux dire c'était enfin je parle du grand public évidemment on en met les serveurs c'était fou Windows xp a démonté encore est allé plus haut que Windows 88 plus haut que Windows 95 ça a été une folie les gens ne joueraient que par Windows xp alors certes il y avait toujours des gens avec linux qui tapaient les 1% qui avaient leur système qui était une fois très bien c'était pas c'était pas le débat à ce moment là mais les gens étaient restés sur Windows parce que Windows on pouvait évidemment jouer c'était plus compliqué sur Linux même si à l'heure actuelle on peut jouer sur Linux plus facilement merci Steam de certaines manières merci aussi Payone Linux, Wine etc. qui sont des outils qui permettent de entre parenthèses simuler un système Windows 32 et donc de jouer à ces jeux mais à l'époque c'était pas le cas à l'époque c'était Windows et puis c'est tout Mac à côté, Apple commençait à ressortir de leur trou avec le système OS X mais c'était encore orienté pour le professionnel pour le traitement d'images pour la vidéo d'ailleurs l'outil média... comment ça s'appelle ? l'accessoire qu'on a là comment il s'appelle ? pour faire les vidéos je sais plus où il est communication accessibilité... il est où d'ailleurs le... je le trouve plus... Movie Maker pardon ouais bon il dit que j'ai une relation qui est trop basse bon il y avait ça sur Windows xp mais sur Apple il y avait iMovie qui était bien meilleur que Windows xp la stabilité sur Mac elle était incroyable par rapport à Windows xp alors certes il y avait parfois les kernel panic chez Apple etc. mais en proportion ça n'avait rien à voir autre problème de Microsoft à cette époque ça a toujours été le cas de toute façon c'est que Microsoft étant donné que il sortait sur toutes les machines puisqu'il était vendu avec je veux dire c'est toujours le cas maintenant ben il devait... tous les drivers devaient s'adapter donc il y avait beaucoup plus de chances d'avoir des problèmes que sur Apple où il n'y avait que trois machines différentes avec une configuration bien prise en charge par Apple ce qui fait que les drivers fonctionnaient au poil c'est plus compliqué que Windows xp et autre chose qui a posé problème à Windows xp au tout début c'est la compatibilité ben comme je vous l'ai dit on est passé sur un noyau NT on est plus sur un noyau Windows xp sur Windows... sur MS-DOS il n'y a plus d'MS-DOS dans ce Windows d'ailleurs c'est facile de savoir il suffit de faire arrêter l'ordinateur et quand vous allez faire arrêter l'ordinateur vous n'avez plus le choix à en basculer en mode MS-DOS etc. et ben ce changement de cap en Windows NT à l'époque ben ça a posé problème avec la compatibilité beaucoup de programmes qui étaient faits pour MS-DOS ne marchaient pas forcément beaucoup pas tous évidemment il y avait beaucoup qui marchaient aussi mais il y avait pas mal de problèmes de compatibilité et certains jeux DOS ne fonctionnaient pas du coup avec Windows xp et donc les joueurs qui étaient un petit peu lésés en disant je veux pas faire tourner et d'ailleurs petite chose à vous montrer si je dis pas de bétuse je crois que c'est à partir de l'SP2 ou du SP1 mais quand on lançait un programme alors par exemple un Movie Maker si on faisait propriété on avait le mode compatibilité qui apparaissait et ici on pouvait enfin exécuter le programme en mode compatibilité pour un ancien Windows et ça ça pouvait aider à la compatibilité justement avec d'anciens jeux ou d'anciens programmes mais ça marchait pas tout le temps autant se dire il y avait des jeux qui refusaient catégoriquement de se lancer est-ce que je vous ai tout dit sur Windows xp ? je ne sais pas donc comme je vous ai dit il y a 3 service pack qui sont sortis c'est un Windows qui a duré longtemps puisque au moins de 2001 à 2006 et puis 7 donc ce qui est énorme pourquoi ça a duré longtemps ? parce qu'entre temps il y a eu la phase Longhorn Longhorn je vous ai fait une vidéo à l'époque il y a très longtemps sur Windows Longhorn on y retournera peut-être parce que je vous ferai peut-être une mise à jour du système sur des nouvelles versions de Longhorn comme ça vous allez comprendre un peu pourquoi ça a mis du temps pourquoi Windows Vista est arrivé bien plus tard et pourquoi entre temps Windows XP s'est implémenté un peu chez tout le monde et a été considéré comme le système d'exploitation le meilleur alors il y a des choses sur Windows que l'on a oublié mais qui n'étaient pas présentes sur Windows XP par exemple ici typiquement j'ouvre un programme d'accord ? tout va bien j'ai le lecteur Windows Media Player bon par exemple si je veux faire glisser ça à gauche ou à droite je ne peux pas ça ne marche pas là je peux par exemple réduire ça s'affiche je crois dans la barre des tâches normalement je ne sais plus comment on fait bref je crois que c'est une barre d'outils et une barre d'outils qui s'appelle le lecteur Windows Media voilà ça je pouvais l'afficher sur la barre c'était pas mal on pouvait aussi le faire jusqu'à Windows 7 avec un petit un petit script enfin il y a un outil qui permettait dans la base de registre je crois de la ré-implémenter mais par exemple ça on ne peut pas le faire le snapping des icôtes des fenêtres ne marche pas mais il n'était pas à l'époque il n'y a pas de mode multi bureau c'est à dire que si vous voulez avoir plusieurs écrans simuler plusieurs bureaux virtuels vous ne pouviez pas Windows Longhorn le pouvait sur cette version mais ça n'a même pas été conservé sur Windows Vista qu'est-ce qu'on a d'autre ? le multi processing évidemment c'est à dire que si je lance par exemple un explorateur je lance ça je lance ça etc bon si mes documents plantent je fais un truc ça marche pas il plante tout tout mon Windows plante enfin tout Windows plante tout l'explorateur plante parce que tout simplement il n'y a pas de multi processing voilà ici on va dans les processus le seul processus que j'ai pour Explorer et ben il est là donc ça veut dire que si je kill Explorer tout disparaît voilà alors je peux relancer Explorer évidemment voilà hop c'est bon ça revient le système en soi est quand même plus simple mais il y a des choses qui ont été améliorées au fur et à mesure qu'on a oublié qui n'étaient pas présents sur Windows XP alors évidemment c'est pas récurrent enfin c'est pas ça qui vous empêchait d'utiliser le programme même si maintenant je vous conseille pas parce que c'est totalement obsolète n'importe quel hacker vous démonte tout en 30 secondes si vous êtes sur une machine sur XP c'est une passoire incroyable là bon mais voilà il y a des choses qui ont évolué quand même depuis faut pas oublier que ben même si tout n'est pas parfait sur les nouveaux Windows il y a quand même des choses qui sont un peu mieux qu'avant là je vous l'ai montré typiquement ce Windows XP c'est un Windows XP de 32 bits donc j'ai mis 512 mode RAM par exemple mais je ne peux pas aller plus haut que 3,4 gigas de RAM sur Windows XP tout simplement parce que c'est un audio de 32 bits et 32 bits n'ira pas au dessus il faut savoir que Windows XP a aussi une version de 64 bits qui à l'époque certes fonctionnait mais au moment où c'est sorti il y avait très peu d'applications en 64 bits déjà les drivers j'en parle même pas il a failli vraiment attendre Windows Vista et 64 bits pour commencer à démocratiser le système de 64 bits qui du coup gérait plus de RAM on avait une gestion de RAM qui pouvait aller jusqu'à je ne sais plus combien peuvent gérer de RAM les 64 bits mais c'est plusieurs Tera de RAM je crois je ne trompe sûrement mais c'est énorme quoi ça n'a plus rien à voir et d'ailleurs ce qui était une mise à jour intéressante entre Windows XP et Windows Minium ou 1998 c'est que Windows MS-DOS ne gérait que 512 mod RAM maximum alors il peut le gérer entre parenthèses il peut supporter qu'il y ait 1 giga de RAM ou 2 installés mais il ne va en prendre que 512 il ne pourra pas aller plus haut alors que Windows XP d'un coup il passe à 3,4 giga et avant d'arriver à plus de 3 giga de RAM sur les configurations il va falloir attendre les années 2008 2008-2009 pour 4 giga de RAM donc ce n'était pas impactant entre temps Windows Vista et Windows que je pourrais vous montrer d'autre dans les propriétés on a toujours restauration de système qui est présente en soi puisque c'était une nouveauté d'une Windows Minium donc ils l'ont conservé les bureaux on l'a dit avec les modifications qui étaient possibles la gestion des écrans rien de plus et honnêtement si vous comparez avec Windows 2.5 il n'y a pas grand chose de différent vraiment par l'interface un petit peu changeante on pouvait changer les effets de fondu on pouvait en avancer on pouvait régler ça c'était pas mal typiquement je trouve que ça c'est trop gros je peux le baisser par exemple je peux changer les boutons je peux changer la police d'écriture par exemple si je veux aller dans Tahoma je change en impact ça va fonctionner ça c'était assez personnalisable même si on restait dans un système qui était classique le thème reste le même si je fais ok ça ne va pas marcher ici parce que je n'ai pas j'ai pas pris le bon thème mais on pouvait faire ce qu'on voulait le point de configuration a changé j'ai oublié d'en parler j'ai oublié d'en parler mais on a ce système de catégorie qui n'était pas présent avant même sur Windows sur Windows ce qui fait que maintenant tout est catégorisé si on va dans le périphérique imprimante pardon on a des sous choix etc il y en a qui met il y en a qui ne met pas ils préféraient avoir tout tout en icône d'un seul coup plutôt que d'avoir les catégories mais bon ça ça reste un truc très très pas gênant quoi on peut toujours défragmenter évidemment le système gère le plug and play c'est à dire que si vous branchez une manette et la débrancher et ben il va le reconnaître et ben il y a pas besoin de redémarrer ce qui était par contre pas le cas souvent sur les sur les systèmes avec les numéros MS-DOS Windows Ninium Windows 88-95 donc ça c'était pas mal aussi c'est à dire que vous branchez un périphérique vous installez des pilotes et ben c'était fini quoi le système marchait alors pas pour tout typiquement si vous installez des pilotes graphiques vous allez quand même devoir redémarrer mais si vous installez une manette par exemple ou une clé USB il reconnaît d'ailleurs chose aussi ça a été Windows XP on a la gestion de l'USB par défaut comme Windows Ninium et surtout la gestion de l'USB 2 un peu plus tard qui va arriver avec les mises à jour de Windows XP voilà je pense que j'ai un peu fait le tour le centre de sécurité je vous l'ai montré ce qui n'était pas présent évidemment dans Windows Ninium les options régionales langues dataires et tout ben typiquement voilà je parlais quelque chose qui n'était pas mieux avant vous souhaitiez changer les langues de Windows vous ne pourriez pas vous avez une version française vous ne pouvez pas avoir une version anglaise vous auriez beau ajouter d'autres langues mais ces langues là elles ne servent pas elles ne servent pas à la recherche de Windows elles servent juste à pouvoir entrer des claviers différents et pour pouvoir écrire par exemple en japonais écrire en hindou ce que vous voulez en arabe mais c'est tout vous ne pouvez pas changer la langue de l'interface c'était pas possible alors je vous rassure je crois que sur Vista c'était pas possible non plus mais bon bref en tout cas c'était pas qu'on pouvait pas les tâches planifiées voilà on pouvait planifier des tâches si on voulait avant les conditions réseau internet je vous en ai parlé avec le wifi voilà qui était présent je pense qu'on a fait un peu le tour de ce Windows XP alors j'ai beaucoup parlé je suis désolé pas trop de démonstration mais en même temps on est sur un système qui est totalement vide du coup du coup je ne sais pas quoi vous rajouter malheureusement plus ça fait 40 minutes c'est assez long on fera évidemment les nouvelles versions qui ont suivi donc potentiellement une version de Longhorn 2 et évidemment de Vista etc ou de 977 pour en parler un petit peu de ce qu'à l'époque a été intéressant ou pas en se replaçant dans le contexte je vais vous quitter justement en faisant une petite fermeture de session c'est la même classe ce son était incroyable on va se le faire une dernière fois allez je ne sais pas si j'ai l'écran majuscule ou pas bon ça ça a plu énormément de gens c'est l'hostalgie qui parle mais bon c'est un peu comme ça voilà j'espère que ça vous a plu on se retrouve donc pour une autre vidéo et nous on va se quitter sur cette ferme de session avec la voilà attendez je vous montre un autre truc aussi avant on peut modifier la photo directement voilà pour le compte et ces photos sont mythiques parce qu'évidemment beaucoup de gens l'avaient par défaut sur MSN celle-là est très très connue celle-là aussi on avait le chien on avait le jeu d'échecs bon là c'est de la pure nostalgie ça n'a vraiment pas c'est pas ça qui apporte un truc dans un système d'exploitation mais quand même quand même c'était assez cool pour voir ça on pouvait gérer les comptes ici modifier les mots de passe changer le nom etc allez je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo ciao tout le monde merci 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 merci